Bonjour, Serge Gagnouas, secrétaire confédéral en charge du secteur protection sociale collective à la Confédération EFO. Et pour EFO, la question de la formation sur la santé et la sécurité au travail est absolument primordiale, non pas parce que nous avons négocié un accord interpro voici maintenant quelques mois, non pas parce qu'une loi a été également promulguée au mois de juillet, mais parce que c'est un sujet fondamental pour la santé des salariés en règle générale. Ce qui a été modifié ces derniers temps, c'est l'approche particulière où on a mis en avant les questions de prévention. Et pour pouvoir rentrer dans les éléments concrets de la prévention, il faut impérativement développer à la fois la sensibilisation, l'information et la formation aux questions de santé et de sécurité, c'est absolument primordial. Plus nous aurons le développement de la prévention, plus cela va protéger les salariés, ce sera un impact bénéfique, positif pour chaque salarié, dans chaque entreprise, cela aura également un impact positif pour l'entreprise par elle-même, puisqu'il y aura beaucoup moins d'absence. Évidemment, cela aura un impact positif pour le financement de la protection sociale. Donc c'est un enjeu majeur pour concrétiser les choses dans l'ensemble des dispositifs de la santé et de la sécurité au travail. Et à ce niveau-là, chaque branche professionnelle a un rôle important à jouer, puisque chaque branche professionnelle connaît l'étendue de ses métiers, de ses filières, les différentes problématiques, et c'est à même de pouvoir analyser les choses, métier par métier, poste par poste, et mettre cela en exergue avec les procédures et la formation nécessaire. Et bien évidemment, nous comptons sur les acteurs spécialisés en la matière, et l'INRS est un acteur important et qui a donc un rôle primordial à jouer sur le développement de la formation à la santé et la sécurité dans notre pays, pour le plus grand bénéfice de l'ensemble des salariés du secteur privé. Merci. Merci.